Bonjour à tous, vous avez été sélectionné pour effectuer la capsule A, constitution des atomes. Donc on va parler du chapitre 5, les atomes, nous sommes avec les élèves de seconde. Je vous propose de tout noter sur une feuille double et ramener cela pour la réalisation d'une activité. Chaque élève qui a une capsule A ou une capsule B permettra la réussite de l'activité. Et donc vous êtes déterminant pour la réussite des activités à venir. On est donc parti. Donc on va commencer par écrire qu'un atome est constitué d'un noyau central chargé positivement et d'électrons chargés négativement, qui tournent autour du noyau. On rappelle aussi que l'atome est essentiellement constitué de vide. Sa structure, on dit qu'elle est lacunaire. La valeur de la taille d'un atome est de l'ordre de grandeur de 10 moins 10 mètres. Tout cela, il faut le retenir par cœur. On rappellera aussi qu'un atome est constitué de deux parties. Une première partie qui s'appelle le noyau, qui contient le nombre de nucléons, grand A. Le nombre de nucléons, grand A, correspond à l'ensemble des neutrons, noté grand N, et l'ensemble des protons, noté grand Z. Ainsi, le nombre de nucléons, grand A, est égal à Z plus N. Ensuite, il y a aussi le nuage électronique. Il contient, bien entendu, tous les électrons. On le sait, l'atome est électriquement neutre. C'est-à-dire qu'il est constitué d'un noyau chargé positivement, et d'électrons chargés négativement, en mouvement désordonné autour de ce noyau. Par définition, la charge élémentaire, elle est notée petit e. Et c'est la plus petite valeur que peut prendre une charge. Cette plus petite valeur, elle a pour valeur 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Le grand C indique donc que ce sont des coulombs. C'est donc l'unité de la charge. Le grand C, c'est le symbole de l'unité. Un électron porte une charge électrique moins E, puisqu'il est négatif. Et sa valeur, alors, sera égale à moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Un proton, quant à lui, est positif. Et il porte une charge électrique plus E. Sa valeur sera donc de plus 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Faisons simple. Un atome, c'est donc constitué d'un noyau. Et ce noyau est constitué de neutrons et de protons, autour duquel il y a des électrons. Vous pouvez représenter cela comme c'est présenté sur le schéma ci-dessus. Vous le faites avec des codes couleurs proprement. Le noyau atomique est représenté symboliquement par la notation suivante. Il faudra être capable de représenter cette représentation symbolique. En haut, à gauche, on voit que c'est noté grand A. C'est le nombre de nucléons. Il correspond à l'ensemble des protons et des neutrons. On appelle grand A aussi nombre de masse. Grand Z, c'est le nombre de protons. On l'appelle aussi numéro atomique. Enfin, X, c'est le symbole de l'atome. Le nombre de neutrons peut se calculer en faisant A moins Z. Forcément, comme A égale N plus Z, N égale A moins Z. Donner, donc un travail très simple souvent, demande la composition de l'atome de carbone. Donc ici, on vous a donné la représentation symbolique du noyau. Donc 12, 6, C. L'atome de carbone, on peut donc dire qu'il contient le chiffre 12, c'est le nombre de nucléons. Le chiffre 6, c'est le nombre de protons. Vous aurez donc à expliciter ça comme cela. Un noyau est constitué de A égale 12 nucléons, comprenant Z égale 6 protons. Et N égale A moins Z, 6 neutrons. Quant au nuage, il contient autant de protons que d'électrons, puisque un atome est électriquement neutre. On peut donc dire qu'il contient 6 électrons. Ceci est le travail vraiment très important à être capable de faire. Enfin, parlons maintenant de la masse d'un atome. Elle est essentiellement située dans le noyau. En effet, la masse des électrons est négligeable devant celle du proton ou du neutron. La masse d'un neutron est environ égale à celle du proton, puisque la masse d'un proton est environ égale à la masse du neutron, qui est lui-même égale à la masse des nucléons. La masse approchée d'un atome peut donc s'écrire la masse d'un atome. C'est égal au nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon. Voilà, cette capsule vidéo est terminée. Il faut tout connaître et tout écrire parfaitement.